j'ai commencé avec un image de citroën la silhouette de deux chevaux 95% c'est ce que j'avais mis sur le papier collé coupé c'est ce que j'ai fait c'est la deux chevaux de luxe moi je peux être assis même le toit fermé oui un peu plus de place que dans la car voilà il est prêt à prendre la route e 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 On peut directement ouvrir la porte là, deux chevaux normal, sauf peut-être l'écran qui est assez nouveau et puis la petite corbeille en dessous qui est vachement pratique. C'est une corbeille qui tient normalement dans les armoires pour les chaussettes, mais ça marche super bien parce qu'il y a justement les rainures où ça tient dedans. Bien sûr une des chevaux avec beaucoup d'outils, il y a la cale, il y a la deuxième batterie, si jamais. Et ce que tu vois là, ce qui est argenté, c'est le cache de l'axe, c'est-à-dire l'axe elle-même entre avant et arrière. Il n'a que 16 mm, mais c'est du acier ressort. Le levier rouge qui est entre les deux sièges, c'est pour mettre le 4x4, tac, ou c'est une levier. Maintenant c'est en 4x4. C'est tout bête, tout simple, très rapide. Il y a quelques petits détails qui sont différents, c'est-à-dire au milieu du compteur, tu as une petite deux chevaux qui fait contrôle des dévers, c'est-à-dire si la voiture bascule à gauche, la petite deux chevaux vient en arrière. Si tu vas tout droit, elle reste un peu près au milieu et sinon elle va sur l'autre côté. Il y a la transmission sur les roues arrière, c'est une deuxième boîte à vitesse qui est vide, sauf la troisième vitesse qui est la démultiplication directe. Et avant, il y a la même pièce que l'arrière et c'est encore une démultiplication dedans pour faire que l'axe entre les deux tourne très lentement. Comme ça, c'est une, je connais à peu près huit constructions pour le 4x4, 2 chevaux, mais c'est une de deux constructions qui vont aussi à haute vitesse. Ok. Alors à 80, 90, c'est tout simplement le levier, on se met un peu derrière, on fait un 4x4, sans débrailler, comme les premiers Subaru, comme les Fiat Palma. Mais bon, du 4x4, j'en ai besoin moins d'un pour cent. Cette voiture, elle a deux freins à main, une sur l'axe avant, une sur l'axe arrière et tu as besoin des deux pour tenir l'arrière dans la montée. En Suisse, tu dois pouvoir la tenir dans 15 degrés de montée. Ok. Et seulement avec le frein avant, il ne suffit pas. Il faut avoir les deux. La main en arrière, les deux leviers en dessous, c'est pour freiner un côté. C'est le blocage de différentiel du petit homme. Parce que si tu es en dévers, tu as deux roues, un de chaque côté qui bloque et les deux autres roues qui tournent en guide. Tu peux freiner le roue qui tourne en guide arrière. Une fois que j'ai utilisé ça. Voilà. Sinon, le reste, c'est quasiment tous comme les deux chevaux normaux. Effectivement, il y a quelques gadgets électroniques dedans. Navigation, radio, musique, bluetooth. Voilà. Super. Tout ce que tu veux. Ça, c'est facile à installer ? Oui, c'est Android. Alors, tu as la possibilité de changer l'écran comme toi tu veux. Tu peux installer YouTube, tu peux installer n'importe quoi. Bien sûr, il y a aussi la navigation qui va avec. Et j'ai fait le DAB+. C'est un très petit truc qui me permet de changer très très vite sur les autres chaînes. Et ça, c'est vraiment étonnant. En Suisse, le DAB+, fonctionne super bien. Dans les tunnels, dans des endroits où je sais qu'avec la FM, je n'avais pas de réception. Ce truc-là, ça marche. Voilà. Avec une petite télécommande encore. Ça, c'est le supplémentaire que j'ai fait pour, parce qu'il a deux réservoirs. Il faut pouvoir voir. Là, tu as moitié sur le réservoir gauche et le réservoir droit, il est plein. Ok. Et ça, c'est simplement pour voir le niveau. Et pour changer le réservoir, j'ai un petit robinet dans le dos, un robinet de moto. Et comme ça, j'ai la contrôle de quel réservoir je prends encore, dans quel réservoir j'ai encore. Je fais à peu près 400 kilomètres avec les deux réservoirs, ce qui est considérablement plus que la deux chevaux. Mais elle consomme bien sûr un peu plus que la deux chevaux normal. Combien à peu près ? Ça, je peux te dire assez exact. Là, elle est à 9,8 litres sur 100. Mais la dernière fois que j'ai fait le plein, il était à 8,6 litres. Ok. Alors, je trouve que, bon, ma deux chevaux normale, elle est entre 6 et 7 litres. Alors, un litre de plus. C'est pas grand chose. Avec ça, j'ai mis la goulotte en vertical au-dessus. Et c'est tout à fait par hasard qu'on est tombé dessus, que deux réservoirs, deux chevaux, ça tient là à côté de l'autre, encore 7 millimètres de chaque côté. Et bien sûr, il y a l'axe de la transmission qui est entre les deux réservoirs. Au début, j'avais vu ça avec un réservoir de Suzuki qui avait 35 litres. Ça serait pas mal. Mais le problème, c'est que ça prend toute la largeur. Et justement, là où tu as la transmission, il y a le réservoir. Ça ne joue pas. Alors maintenant, avec les deux réservoirs, deux chevaux, c'est un bon copain qui dit, « Essaye, peut-être ça marche. » Des fois, il faut avoir un peu de chance. Le toit qui ouvre des deux côtés. Le toit en arrière. C'est comme là, deux chevaux. Excellent. Seulement en arrière. Et puis, cette partie-là, on peut l'enlever aussi. Et quand il fait vraiment chaud, j'enlève ça. Je laisse le toit fermé et comme ça, ça ne me grille pas les cheveux. Tout à fait normal. Ah oui. Dedans, tu as le moteur Visa. 35 chevaux. Ou 36 ou 34, selon le modèle. De toute manière, comme c'est avec le pot d'échappement des chevaux, c'est là où c'est le plus étroit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité ? Il a un peu plus de fusibles que la deux chevaux normale. Force majeure. Il a un peu plus de klaxons. La boîte vitesse, 12% plus courte en 5e. Pour pouvoir tirer dans la montée. Et t'as vu, 20%. Peu importe. Oui. Même avec la remarque. Pour l'entrée. Hop. Ça encore, c'est une petite astuce. Contrairement à la douche normale. Hop. Tu peux l'enlever très vite. C'est tout simple. Tu fais des trous. Tu prends une scie. Tu bois deux bières avant pour avoir la main bien... Et après, il faut simplement encore le tourner. De ce côté-là, tu vois bien la transmission. Ce qui est derrière la boîte vitesse 2 chevaux normale. Oui. Le petit lévier au-dessus, c'est pour engager. Oui. La transmission, l'axe, ne tourne pas quand il est en 4x2. Voilà. Aussi vite, il s'est monté. C'est un copain d'Autriche qui a inventé ce système-là. Super. Et quand il doit démonter autant de fois avec une forte modification comme ça, ça aide. J'ai aussi la grande clé A8 pour dévisser. Mais là, j'en aurais plutôt besoin sur notre 2 chevaux. J'ai échangé le refroidissement par huile. Oui. Qui est avec 6 pales pour le moteur visa. Et qui est avec 9 pales avec la 2 chevaux 6. OK. Et comme ça, tu peux descendre la température quand même de 10 degrés. Ce qui fait une sacrée différence. Alors, la consommation d'huile, maintenant, elle est à un demi-litre sur 1 500, 2 000 km. OK. Je suis bien content avec. C'est pas beaucoup pour le moteur qui a 360 000 km. OK. Alors, déjà un peu. Voilà. Donc, depuis 1996, c'est le même moteur ? Depuis 1996, c'est toujours encore le premier moteur. Je l'ai mis dedans quand il avait 200, à peu près 260 000 km dessus. Et j'ai fait déjà 100 000 km avec cette voiture-là. À peu près la moitié avec la remarque. Et sinon, solo, avec la petite benne, avec le tonneau de bière. Pour le 4x4, j'ai pas la possibilité d'avoir le contact pour le feu quand tu mets à l'envers. Tu vois, tu retournes. Alors, j'ai mis un petit truc ici. Quand tu es en deuxième vitesse, il passe à côté. Et quand tu as la mâche arrière, il le prend. Et comme ça, tu as la lumière en arrière. Alors ça, c'est une petite modification. Autre petite modification, c'est le pot d'échappement. Il a deux sorties. C'est-à-dire une à gauche et en plus une à droite. Et comme ça, c'est tout symétrique avec les pots d'échappement. Il a deux pots d'échappement. Donc, pour la contrôle technique, c'était de... Parce que des modifications qui ont une influence sur le bruit, c'est toujours très, très difficile. Alors, ce qu'il fallait dire, c'est pas j'ai modifié le pot d'échappement. Il fallait dire j'ai rajouté un autre silencer. Et comme ça, ils sont contents. Oui. Les 550, 650 cm3, ça suffit. Si tu as une bonne boîte et vitesse, quand c'est cool là, il va à 90. Aussi vite que les camions. Alors, ça me va. Ils sont tous coupés droit. Oui. Et c'est laid. C'est laid comme tout. Et comme ça, ça... C'est le gueule, hein. Oui, ça change tout. Mais c'est peut-être plus difficile. C'est ce que tu as sur les deux chevaux, au-dessus du troisième fenêtre. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est sur-mesure, parce que ça doit être le verre Securit, avec le tampon. Mais bon, à l'époque, c'était pas tellement cher. Il y avait des vitraux sur le côté, qui sont aussi tout plats. Ils ont coûté, je sais pas, 76 francs, les deux. Oui, c'est une forte modification. Ça, c'est clair. Mais le secret, c'est de rester avec les pièces d'origine le maximum possible. J'avais pensé à faire des doubles épaisseurs de pare-chocs. J'avais pensé de faire des doubles phares. Toutes des bêtises. Plus que tu es proche de l'original, mieux c'est. Le support du garde-boue. Et il n'a pas fait, d'après les règles, et pas comme j'avais prévu. Alors, après 2500 km, le garde-boue a tiré sous la roue et allé dans la remorque. Des grands dégâts. Mais cette pièce-là, d'origine, c'est Lomax. Le fabricant anglais pour les deux chevaux très, très plates. Et ça n'existe plus. La boîte n'existe plus. Les garde-boue n'existent plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé un copain, en Suisse centrale, qui travaille le fibre de verre. Et puis, il a regardé ça. Il a dit, oui, ben, tu as encore un garde-boue qui est bon. Alors, je peux prendre ça comme échantillon. Mais, tu ne veux pas dépenser 50 francs de plus, je le fais en Kevlar. Alors là, j'ai dit, oui, on le fait en Kevlar. Alors, maintenant, les garde-boue sont en Kevlar. Voilà, encore un truc ici. Si on ouvre, encore une fois, dans la deuxième boîte de vitesse, on voit un tout petit peu les deux freins à disque arrière. Et bien sûr, j'ai un compresseur. Il y a aussi de l'air. Il y a le grand klaxon aussi, qui marche avec l'air. Bon, ce qui est la remarque, je l'ai commencé en 99. Et c'est à partir de zéro. C'est les seules pièces de chevaux qu'il y a dessus, c'est les jantes, les serrures et les feux arrière. C'est de l'AK. Et tout le reste, c'est à partir de zéro, parce qu'elle est 10 cm plus large. Elle est presque 20 cm plus haut. Et tout ça, ça va au volume intérieur. Alors, tandis que dans l'AK, quand même, s'il y a un petit siège, moi, je ne peux pas rester debout. J'ai un peu de problème de la tête. Tandis qu'ici, pas de problème du tout. La construction a duré deux ans. Dans un an, je ne savais pas comment faire la peau. Parce que c'est très fin. C'est vraiment une peau. Et d'abord, je voulais le faire en fibre de verre. Mais ça n'a pas fonctionné. Ce n'était pas assez stable. Et quand je l'ai renforcé, c'est devenu trop lourd. Parce que là, il faut compter vraiment les grammes. La remorque vide à 280 kg. La remorque telle qu'elle est là, avec WC, eau, cuisine, frigo, batterie, solaire, secrétaire, ponderie, grand lit, vaisselle, tout ce que tu veux. Elle a 604 kg. Et je porte 450 kg sur l'essuie arrière. Et comme ça, je reste dans les 500 kg qui sont garantis par Citroën pour l'Acadiane. J'ai dit techniquement, c'est une Acadiane. C'est le plus long empattement. Effectivement, j'ai raccourci le châssis de l'Acadiane. Les 25 cm que c'est plus long que le châssis 2 chevaux. Et j'ai gardé l'empattement lent. Et comme ça, j'ai le point de la sellette qui est devant l'essuie arrière. Ce qui donne la stabilité. Alors, je peux vraiment rouler à 105. Et je ne dois pas garder le boulon qui va tout droit. Aussi pour freiner, ça c'est peut-être quelque chose... Tu dois faire l'angle comme ça. Si tu vois le boulon, il est dans un long trou. Il a de la place derrière. Alors, quand je freine, toute la remorque pousse en avant. Et ça va sur le mécanisme de frein tout à fait grande série. D'accord. Comme ça, je pouvais rester avec des pièces de grande série qui ont déjà leur numéro. Et comme ça, pour le contrôle technique, c'était beaucoup moins compliqué. Et donc, le contrôle technique, il est bien passé du premier coup ? Du premier coup. Oui. Mais il faut annoncer le projet. Ça, c'est vraiment... La première démarche, c'est la démarche par rapport aux autorités. Oui. Il faut commencer avec ça. Et tu connais d'autres personnes qui se sont lancées dans quelque chose un peu semblable, que ce soit sur deux chevaux ou... Pour les deux chevaux semi-remorques, je sais qu'il y a aux alentours de dix semi-remorques dispersées à travers tout le monde. Donc, la grande majorité est avec l'avant de l'Acadiane. Moi, j'ai trouvé que les deux chevaux, ça fait quand même plus l'esprit d'un chevaux. Et il y en a deux qui roulent encore. Je sais qu'ils roulent encore. Un qui est avec le moteur GS, avec un double essieu arrière au nord de l'Allemagne. Et l'autre, au sud de l'Allemagne, c'était la voiture publicitaire de Gaulois. Ça, c'est alu. Il y a un châssis alu en dessous, avec des barreaux à différents endroits. Là, tu vois qu'il y a un barreau. Et sinon, les planches, effectivement, c'est du D-bond. C'est collé. C'est un peu comme la construction d'avions. C'est-à-dire, le châssis lui-même et les tuyaux en aluminium, ça travaille. Et le D-bond, c'est 2 mm d'épaisseur. Ça travaille aussi. Mais une fois collé, c'est stable. Et ça tient plus que 20 ans maintenant. Plastique. Un peu plus grand que la 2 chevaux et moins lourd. La question de poids, c'était vraiment la question sur laquelle il fallait jouer. Tout l'équipement en bois, c'est-à-dire l'encadrement du frigo, la cuisine, la penderie, le secrétaire. Tout ce qui est en bois, c'est 12 kg. Voilà. Ce que je vais faire, c'est, je vais ouvrir le toit. Parce que comme ça, je tiens debout. Il y a un petit crochet ici qu'il faut ouvrir. Un petit crochet là. Et hop. Voilà. Je suis debout. Petite barre que je mets ici dans le coin. Et si je veux avoir plus de lumière, voilà, plus de lumière. La cuisine. Plan de travail. On se lève. On la met sur le côté. On la range. Ça. 3 feux. J'adore la bonne cuisine. C'est pourquoi. Ici, en arrière, il y a la ventilation du frigo. Ça, c'est la position hiver. C'est-à-dire, il circule vers le dedans. Et pendant l'été, je le mets comme ça. Et comme ça, il circule vers l'extérieur. Comme ça, ça ne chauffe pas trop dedans. Il y a l'eau. L'eau qui est avec douche ou en permanence. Sur un mètre et demi de tuyaux. Il y a le petit lavabo. La vaisselle. Ici, en bas, c'est la centrale de la maison pour mettre le chauffage et l'électricité. Tout ce que tu veux. Ça, c'est la table de camping. Qui s'enlève. Qui, en même temps, bloque ici les tiroirs. Et si on l'enlève, on a tout ce qui est nécessaire pour une vie de campeur. Y compris le café, la bouffe, les casseroles. Voilà. Ça, c'est ce côté-là. Tout en arrière, il y a la bombe de gaz. Le réservoir de gaz. Et de ce côté-là, on a le secrétaire. Une petite chaise. On peut s'asseoir directement ici. Il y a la lumière. Dans toutes les couleurs. Sous le secrétaire, il y a le transformateur pour charger la batterie. Si le solaire ne suffit pas, il y a la batterie là en dessous. 150 Ah, lithium, fer. Voilà. Technologie moderne. Aujourd'hui, je suis carrément indépendant de l'électricité. Alors, les 12 volts, j'en ai en ram. C'est 240 boîtes. Ça me donne une autonomie. Si le temps est comme ça, une autonomie permanente. Je n'ai pas besoin de me brancher aux 220 volts. Une autre chose dont j'ai besoin, les autres ressources, c'est le gaz. Maintenant, avec le réservoir de gaz, je tiens une saison sans problème. Tandis que je n'utilise pas le chauffage. Le chauffage, ça bouffe du gaz. Pour cuisiner, pour le frigo, je tiens toute une saison. Ça, c'est le raccord pour le gaz. Si on doit remplir la bombe de gaz. Oui. Ça, c'est l'eau extérieure. D'accord. Et le gaz extérieur. C'est-à-dire, je peux aussi mettre une bombe de gaz par l'extérieur. Ou de l'autre côté, faire un grill au gaz à l'extérieur. Ça, c'est le chauffage, le pot d'échappement du chauffage. La ventilation du frigo. Le pot d'échappement du frigo. Voilà. Trop bien. Tu as une réserve de combien de litres d'eau ? 20 litres dans un ballon en plastique. D'abord, j'avais encore des réservoirs, mais le ballon en plastique est tellement plus pratique, moins lourd, moins encombrant, prend moins de place. Et tu peux le remplir dans le lavabo. Tandis que le réservoir, beaucoup plus difficile. J'ai aussi les eaux usées. Ils ont leurs propres ballons, que je ne laisse pas des traces en ville. Je peux faire le plein d'eau là où il y a de l'eau. Le camping, c'est... Oui, pour des raisons sanitaires ou quand je veux rester 2-3 jours au même endroit et je ne veux pas me traîner avec toute la remorque. Alors, je laisse la remorque sur place. Et puis, je décroche. Et puis, avec la 2 chevaux, je peux faire les courses, les excursions, etc. Alors, on fait le lit. C'est très simple. On tire toute la marquette avant. On déplie. Et bien sûr, tout est au sujet de la 2 chevaux. On tire les rideaux. On ferme le poids. Et le ciel, la nuit. Et pour réfermer, c'est la même chose à l'envers. On remplit le lit. On ouvre les rideaux. On lève la banquette. Et c'est tout prêt pour voyager. Ou vivre. Donc, le plus grand voyage que tu as fait avec, c'était... Oh ! Cette voiture-là, elle était de... Bon, la première voyage que j'ai fait, c'était en Grèce. Ouais. En 99. Ouais. Et puis, entre-temps, elle était entre le Portugal jusqu'à la frontière russe, de la Grèce jusqu'en Suède. Ok. C'est de grandes distances. 5 000 kilomètres dans 3 semaines. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour des rassemblements de 2 chevaux ou c'est juste pour vacances ? Surtout des rassemblements de 2 chevaux. Sinon, pour les vacances. C'est une voiture qui, en général, est aperçue très, très positive. Ouais. Il y a beaucoup de sourires. Il y a très, très peu de réactions négatives. Ça arrive. Les camionneurs, quand c'est dans la montée, je ne suis pas aussi vite que les camions. Mais dans la descente, je suis plus... Plus léger. Plus léger. Alors, il y a des routes où, quand ça monte, ça descend. Toujours dans la descente, c'est moi qui passe. Et dans la montée, c'est le camion qui pousse. Et ça t'est venu comment l'idée de construire cette remorque ? Rêve de gamin. C'était vraiment très, très longtemps. C'était un rêve. Ça devait être possible. Et puis, en 1996, j'ai fait les démarches par rapport aux autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, j'ai discuté avec le chef de la contrôle technique pendant une heure et demie. Et finalement, il a dit, ah oui, si on reste dans tous les poids qui sont garantis par Citroën, ça devait être possible. Mais je ne peux simplement pas dire si c'est bon parce que je dois avoir l'accord des autres cantons. Sinon, on va dire que dans la Penzel, on peut faire n'importe quoi. Deux, trois semaines après, je lui ai donné un coup de fil en me demandant, mais on en est où ? Ah oui, ça ne serait pas de problème. J'ai dit, ça, je veux l'avoir en écrit. Et il m'a fait ça. C'était une lettre qui mentionne bien le numéro de châssis. Parce qu'en effet, ce n'est pas une voiture neuve. Sinon, elle devait conformer aux lois d'aujourd'hui. Mais c'est une voiture qui est modifiée. Alors, elle reste dans la garantie Citroën. Elle reste dans les normes qui sont valables pour l'Acadiane. Parce que techniquement, dans les papiers, c'est une Acadiane, ce n'est pas une deux chevaux. Elle était dehors pendant quelques années chez un garagiste que je connais bien à Saint-Galle. Et puis, finalement, j'ai dit, écoute, je peux avoir ce truc-là ? Elle dit, oui, mais j'ai pris ça comme base. Et puis, voilà. Et donc, l'expertise, les contrôles, c'est seulement la voiture ou c'est aussi la remorque ? Tout. C'est tout. Il faut montrer tout. Les deux chevaux, je l'ai montré à la contrôle technique avec une petite benne basculante. Parce que comme ça, elle restait dans la même catégorie de voiture. Ça, c'est encore... Ça facilite les choses. Je l'ai montré au mois de juillet, au mois de juin 1999, j'ai montré la remorque et l'ensemble. OK. Alors, c'est une modification dans les papiers qui dit, voilà, maintenant, au lieu de la sellette, il a une... au lieu de la benne, il a une sellette. Et c'est comme ça que ça a pu prendre. OK. Voilà. OK. Et donc, la remorque, tu disais, tu as pris une base à zéro. Voilà. Avec des plaques de dibons, tu as construit, tu as imaginé les volumes, les... Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est... la construction de la remorque, c'est à partir de zéro. J'ai travaillé avec une boîte à cingales qui fait les remorques. D'accord. Et le premier pas qu'on a fait ensemble, c'était effectivement la petite benne basculante pour le tracteur, pour savoir si la chimie fonctionne, si on peut travailler ensemble. parce que, de toute manière, je voulais faire le maximum que je pouvais faire moi-même, simplement aussi pour réduire les frais. Et ça m'a quand même permis de travailler le métal, le bois, les couleurs, le gaz, l'eau, l'électricité. J'ai même cousu les rideaux. Alors, voilà. Très, très... Ça, c'est pas du tout ma profession, hein, parce que... Je suis économe d'état, de formation. J'ai travaillé 40 ans en informatique. Pas du tout ça, mais il me faut des choses avec les mains. Et du coup, en termes de budget, t'as une idée de, comme t'as beaucoup fait toi-même, ça t'es pas revenu tellement... Mettons, pour l'argent que j'ai mis dedans ces derniers 20 ans, je pourrais acheter une Volkswagen California avec bien un bon équipement. C'est pas comme les vraiment grands campeurs, c'est moins cher que ça, comme j'ai fait pas mal de choses moi-même. Mais bien sûr, c'est quand même considérable. Je peux pas mettre un chiffre dessus, j'ai jamais compté. J'ai compté les heures quand j'ai construit le tracteur. C'était 600 heures, rien que pour le châssis roulant. Avec le 4x4, avec les quatre fins à disques, mais sans la grosserie. C'est peut-être qu'un de ces jours, je vais faire un mini-campeur qui se déplie beaucoup et qui donne de la place en l'eau pour dormir et on va pour travailler avec la doucheur telle quelle. Ah ouais, ce serait sur la même base, mais juste une cellule. Exactement, et comme sur cette voiture-là, il y a la baine basculante, il y a le tonneau de bière, il y a la multiben, il y a la remorqueuse et bien sûr, la grande remarque. Et tout ça, c'est aussi possible. Il y a l'axe de transport qui me permet d'avoir toutes ces différentes modifications, aussi simplement sur l'axe de transport. Dans l'assurance, comme dans les papiers, c'est marqué ces lettres. Ils ont dit, ah oui, alors ça compte comme un camion. Et les camions, on doit les montrer tous les ans, à la contrôle technique. Et entre la C4 Picasso et la deux chevaux, la deux chevaux était plus chère. J'ai changé l'assurance. Ils ont regardé les papiers et ils ont dit, bon ben c'est une acadiane. Il y a une seule lettre, ok, mais c'est une acadiane. C'est une autre lettre. C'est une autre lettre, c'est une autre lettre. C'est une autre lettre, c'est une autre lettre. Sous-titrage ST' 501